Je m'appelle Maryse, je suis la mère d'un jeune qui a eu un diagnostic de cancer à l'âge de 21 ans et qui se bat toujours aujourd'hui pour sa vie. J'ai toujours fait attention justement pour respecter ses limites, pour vérifier les besoins, parce qu'on ne veut pas les infantiliser. Comme je disais, il reste nos enfants toute notre vie, mais c'est des adultes, on veut leur donner des moyens, au même titre que c'est lui qui choisit les interventions, c'est lui qui choisit les traitements, c'est lui qui interagit avec son médecin, alors je peux juste être là pour l'accompagner, en soutien. La première fois où j'ai eu accompagné mon fils dans ses périodes d'hospitalisation, dans l'aile d'oncologie, avec des personnes âgées qui ont 70 ans ou 80 ans, puis qu'il partage une chambre, là pour moi ça a été quelque chose d'extrêmement difficile parce que ce n'était pas sa place. J'avais de la difficulté à accepter le fait qu'il soit malade, que sa vie soit en péril, et que là qu'il côtoie des personnes âgées qui n'ont pas la même réalité, qui n'ont pas le même vécu, qui sont, je dirais, à 85 ou 90 ans plus en fin de vie, puis que mon fils soit mis dans le même panier. Ouf, là, les émotions, là, j'ai souvenir de l'avoir aidé à s'installer dans la chambre, avec son cathéter, ses choses, puis d'être sorti, puis d'avoir pleuré, puis de ne pas être capable de retourner dans la chambre. C'est ça, c'est... J'ai arrêté de travailler pendant un temps pour prendre soin de moi, parce qu'il faut que, pour m'occuper de mon fils, il faut que je sois capable de m'occuper de moi, puis garder une certaine force, parce qu'autrement, je suis d'aucune aide, là. Tu sais, s'il tombe, puis que je tombe, ça ne fonctionne pas. Mais je suis allée chercher de l'aide sur le plan psychologique. Tu sais, ça, j'en avais besoin, parce que les émotions, on m'a déjà dit, ça ne se gère pas, il faut les vivre. Puis, ce n'est pas mes enfants qui doivent encaisser ça. Je m'appelle Anthony, j'ai accompagné un proche qui avait un cancer. Pour moi, quand j'ai appris que lui avait un cancer si jeune, à 18 ans, je n'ai vraiment pas voulu y croire. Et moi-même, j'avais 18 ans, donc moi-même qui avait tendance à me croire à nous, croire invincible, bien, j'ai réalisé que c'était plus ou moins vrai. J'ai le sentiment que je l'ai aidé parce que c'est dans le non-dit. C'est dans ma relation avec lui. C'est dans le regard qu'on se lance quand on arrive à l'hôpital, puis qu'on voit son ami qui était bâti comme un bœuf, qui est rendu squelettique. Puis qu'on voit qu'on est chamboulé. Puis on voit qu'il est chamboulé. De nous voir chamboulé, c'est vraiment particulier, voire presque indescriptible. Mais je pense que c'est souvent par les yeux qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent dans ces moments-là. On s'en veut à nous-mêmes d'être bien, d'être en santé, parce qu'on se dit, « Crime, je pourrais donner un quart de la santé que j'ai avec une autre personne qui pourrait lui donner un quart, puis on serait quatre, on pourrait le remettre en santé, mais ça ne se fait pas. » Puis à un certain point, je pense que je m'en suis voulu d'être en santé. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui était très clair, qui savait ce qu'il avait besoin, puis ce qu'il n'avait pas besoin. Puis il l'a communiqué de manière claire et précise. Il m'a envoyé un message à un certain groupe d'amis, c'était privilégié, mais c'était pour nous dire qu'il n'y avait pas besoin de peine, il n'y avait pas besoin qu'on éprouve plus de peine, qu'il n'y avait pas besoin qu'on soit dans des sentiments négatifs, parce que ce n'est pas ça qui leur montre. Je m'appelle Élisabeth et j'ai accompagné mon ancien copain dans son cancer. Tu découvres une personne que tu ne connaissais pas avant, autant parce que la personne est complètement déstabilisée, mais aussi par souvent les médicaments que ces gens-là doivent prendre. la personne devient souvent agressive, elle peut être colérique, ça peut être autant de la tristesse, mais tu découvres vraiment une autre facette de la personne que tu ne connaissais pas avant. Quand on le vivait, c'était difficile, puis des fois, c'est ça, tu te demandais, bien, c'est-tu la maladie qui est comme ça, c'est-tu lui, c'est-tu lui, tu essaies de comprendre, j'aurais aimé ça comprendre comment ça, ça serait passé. La congélation du superbe, ça a été une étape importante qui a dû se faire vraiment rapidement, c'était une décision qu'il fallait prendre très, très rapidement. Puis ça n'a jamais été... ça n'a pas été difficile de se poser la question. C'était clair et évident que s'il devait rester en vie, on aurait aimé ça avoir des enfants, c'est sûr. Je m'appelle Louis-Philippe, j'ai accompagné pendant deux ans et demi un ami qui était atteint du cancer. Je pense qu'on se faisait du bien mutuellement, ce n'était pas nécessairement juste moi qui essayait de remonter le moral ou vice-versa. Je pense que ça fait partie de l'accompagnement en tant que tel de s'aider mutuellement, puis de vivre la vie comme qu'elle vient, pas nécessairement de ramener ça sur le sujet. Ce n'est pas que c'était tabou, ce n'est pas que c'était ça, mais ça reste que mon ami, ce n'était pas un patient atteint du cancer, c'était mon chum. C'est le même qu'on le vivait au jour le jour plus que d'autres choses. Jean-Paul Pépin, je suis père de Vincent Pépin, 23 ans, qui est atteint d'un cancer de la thyroïde de type médulaire. On se pose toujours des questions, tu sais, est-ce qu'on en dit assez, est-ce qu'on en dit trop. Tu sais, on n'est jamais toujours certain, tu sais, de savoir quoi que est la meilleure chose, le meilleur comportement à avoir. Je pense que la meilleure chose, c'est d'être assez ouvert, d'essayer d'être le plus ouvert possible ensemble. Je m'appelle Élisabeth, j'ai 15 ans et j'ai accompagné ma mère lorsqu'elle a eu le cancer. J'ai pleuré beaucoup. Ça m'a fait de la peine. Bien, j'avais peur aussi. J'avais peur de la perte. Elle m'a souvent demandé de l'accompagner à ses rendez-vous pour ne pas qu'elle soit seule quand elle apprenait des nouvelles. Bien, je ne savais pas si je devais en parler ou pas. Je ne voulais pas... genre que ça soit comme des soirées tristes ou je ne sais pas, ça fait que je n'en parlais pas souvent avec ma maman. Qui m'a aidé? Je dirais que c'est mes amis proches, avec qui on avait assez confiance pour s'ouvrir et pleurer. Parce que quand on est un gars, des fois, c'est tough de pleurer, tu sais. Pleurer, c'est laisser aller. J.B. m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'était notre entraîneur au volontaire du Cégette de Sherbrooke. Sa porte était tout le temps ouverte, son numéro de téléphone, on pouvait l'appeler au beau milieu de la nuit, on pouvait l'appeler quand on voulait, on pouvait passer chez lui. Il m'a beaucoup aidé, puis il m'a donné beaucoup de conseils, tant pas nécessairement sur comment accompagner Félix, mais juste la vie en général, puis ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est toi qui t'as aidé. C'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada